Ils ne vont pas vous demander de revenir ici. Alors, maintenant, la période des questions. Le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Merci beaucoup, M. le Président. J'ai une question pour la Première ministre. Ça me dérange de continuer à vous poser toujours la même question. Il y a deux mois, on s'est entendu faire le ménage. afin de vous permettre de présenter le plan pour l'emploi. Je vous rappelle qu'il ne reste que huit jours avant la fermeture de la session. Alors, je vous demande où est votre plan en matière d'emploi. Vous avez présenté un plan sur l'énergie à long terme, un plan qui ne marchera pas. Vous, j'ai demandé un plan pour augmenter l'emploi. Vous avez présenté un plan qui va nous faire perdre des emplois. Est-ce que vous allez présenter quelque chose avant la levée de la Chambre pour les fêtes? Asseyez-vous, Mme la Première ministre. Merci beaucoup, M. le Président. Je voudrais parler de l'hypothèse sous-jacente à la question. Quand il a dit qu'on a eu une discussion pour faire avancer des projets de loi, ça, c'est tout à fait vrai. Mais la deuxième partie, il nous demande d'adopter son plan. Et ça, ça n'a jamais fait partie de la discussion. J'ai toujours dit qu'on avait un plan. Il fallait faire avancer des projets de loi et les adopter. Mais nous avons un plan, M. le Président. J'en ai parlé plusieurs fois. J'ai parlé d'investir dans les gens. J'ai parlé des compétences dont les gens ont besoin. Nous avons parlé d'investissement en infrastructures. Et ce serait bien si l'opposition participait à ces investissements, y compris pour les routes et les ponts. Et j'ai parlé de créer un environnement d'affaires. À la réunion des fabricants, des exportateurs hier soir, il était très clair qu'ils soutiennent le plan qu'on est mis en place. Question complémentaire. Mme la Première ministre, je n'ai pas fait le ménage pour ma santé. Je l'ai fait pour vous permettre de présenter un plan en matière d'emploi. Vous pouvez prendre notre plan ou le plan de Don Drummond ou de Roger Margeson. Peu importe le plan, mais présenter un plan pour faire croître notre économie et créer des emplois dans la province de l'Ontario. Nous avons perdu 300 000 emplois bien rémunérés dans le secteur manufacturier. Vous savez qu'il y a de plus en plus de pertes depuis que vous êtes là. Si on se trouve un emploi en Ontario, il y a deux fois plus de possibilités que ce soit un emploi au salaire minimum. Vous avez dit que vous voulez créer une société plus juste. Est-ce que c'est vraiment juste? Il y a des gens qui font beaucoup d'argent et les autres ne font que le salaire minimum, la Première ministre. Bon, le plan du chef de l'opposition, dans son plan, on va réduire, on va éliminer des dizaines de milliers d'emplois dans les domaines de l'éducation et de la santé. Nous avons mis un plan en place. Il s'agit de créer un environnement d'affaires dynamique pour permettre aux entreprises d'avancer. Et ce plan reviendra du comité aujourd'hui. Et ce que j'espérais, c'est qu'on travaille avec nous pour adopter ce projet de loi, pour permettre à 60 000 entreprises d'avoir cette réduction des taxes. Et j'espérais que le chef de l'opposition nous aide à faire adopter ce projet de loi. Je ne crois pas que la Première ministre comprend vraiment la situation à laquelle font face les familles en Ontario. Il y a deux fois plus d'emplois au salaire minimum. Nous avons perdu 300 000 emplois dans le domaine manufacturier. C'est la réalité. Mais vous, vous continuez à donner de plus en plus aux syndicats du gouvernement avec des augmentations salariales auxquelles on ne pourrait jamais rêver dans le secteur privé. La vaste majorité des emplois qu'on a perdus étaient dans le secteur privé. Quoi dire à quelqu'un qui travaillait à John Deere et qui maintenant travaille à temps partiel et lui va payer plus d'impôts pour payer les syndicats du gouvernement? Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui a perdu son emploi à Heinz pour pouvoir payer davantage à Christmas? Ce n'est pas juste. Ce n'est pas la façon de créer une société juste quand tout est donné aux secteurs publics. Tandis que mon plan va permettre de créer plus d'emplois partout dans l'économie. Asseyez-vous, s'il vous plaît. La Première ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bon, ce que j'entends du chef de l'opposition, c'est qu'il essaie de diviser les gens. Genre, il divise les gens. Il essaie de créer une division entre ceux qui ont certains types d'emplois et d'autres qui ont d'autres types d'emplois. Ce que j'entends, c'est un plan qui vise à réduire les emplois en éducation et en santé. Nous croyons qu'il est important d'investir pour permettre aux entreprises de bien se porter. C'est intéressant que le chef de l'opposition parle de salaire minime. Lorsque sa politique, c'est-à-dire le droit au travail, va faire baisser les emplois partout, ce sera la course vers le bas et ce n'est pas la voie que nous voulons prendre. Ce n'est pas le genre d'Ontario que nous envisagez ici, du côté des libéraux. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nouvelle question. Bon, pour la première ministre. Bon, c'est très simple. On augmente la demande. On voudrait des gens qui voudraient ouvrir des entreprises. Les salaires vont augmenter. Il y aura de plus en plus de salaires de la classe moyenne. Vous ne comprenez pas les hypothèses de base en économie. Je vous demande, je demande à la première ministre, est-ce que ça marche quand les gens de John Deere et de Hines n'ont plus de salaire? Camaro quitte l'Ontario pour aller au Michigan et qu'Inox va au Tennessee. On est en train d'éroder la classe moyenne. On peut faire mieux que cela. Qu'est-ce qu'il y a de juste dans une société où le seul emploi qu'on puisse se procurer, c'est au salaire minimum. C'est vous qui avez divisé la province. C'est vous qui avez donné des augmentations de salaires à certains et mis d'autres en chômage. Mon plan vise à donner de meilleurs emplois à tout le monde et à faire augmenter les salaires de tout le monde pour protéger ce qui est important pour nous. C'est mon plan ou élevé. Asseyez-vous. Le député de Durham à l'ordre, le député de Northumberland à l'ordre, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que le chef de l'opposition devrait regarder ce qui se fait là où on est mis en place ce type de loi. Regarder ce qui se passe au salaire, à la qualité de la vie et regarder ce qui arrive au bien-être des gens qui dépendent des services et leur capacité de faire vivre leur famille. Monsieur le Président, ce n'est pas la voie que nous avons choisie. Nous n'allons pas diviser les gens les uns contre les autres. Nous n'allons pas réduire les services en éducation et en santé au gouvernement. Nous allons travailler avec le secteur public, comme on a fait avec Toyota Ford GM, avec Greenard Tire Manufacturing, New Terra, Penel 5 à Arnprior, Lantern Conveyor à Arnprior. On va travailler avec les gens de Newmington pour essayer de faire augmenter l'industrie du traitement des aliments. C'est ça notre plan et ce sont les gens de support qu'on met en place. Nouvelle question, question complémentaire des députés de Burlington. J'ai une question pour la première ministre. Un nouveau sondage d'Economic Development Consultants s'est penché sur le point de vue des PDG ou des cadres aux États-Unis. Et on a constaté que lorsqu'on veut ouvrir une usine dans une nouvelle juridiction, c'est les coûts d'exploitation et la qualité de la main-d'oeuvre. Mais ici, il y a trop de paperasse. Les impôts augmentent, le coût de l'électricité est faramineuse. Comment est-ce que ça va attirer de nouvelles entreprises ici? Oui, je sais que le ministre du Développement économique, du Commerce et de l'Emploi va vouloir en parler. Mais parlons du prix de l'électricité pour commencer. C'est très intéressant. Quand j'ai été à la réunion des manufacturiers et des exportateurs, on a louangé ce plan. Ce que recherchent les entreprises, c'est une infrastructure fiable en matière d'électricité. Et c'est dommage que les gens n'aient pas entendu cela. Selon l'Office national de l'énergie, crier, bon, attendez le député de Cambridge pour que je puisse prendre la parole. Crier comme cela n'est pas poli. La première ministre, je voudrais vous parler à l'ordre, le député de Northumberland. Alors, les taux industriels de l'électricité sont parmi les plus bas au Canada et plus bas que 44 États américains. Au Michigan, au New Jersey, en Californie, on est plus bas et nos tarifs correspondent à d'autres provinces aux États-Unis. Donc, les tarifs d'électricité sont concurrentiels. Et ça vaut la peine de noter que lorsque le chef de l'opposition a promis... Quand on a demandé au chef de l'opposition s'il pouvait offrir des tarifs plus bas, il a dit non. Et vous avez dit au CME hier soir que vous alliez les appuyer. Non, ils ont besoin de quelqu'un pour les mener, un leader, pas quelqu'un pour les appuyer. Regardons la réalité. Les décisions de DCI ont été fondées sur de vraies données. Ils ont demandé aux entreprises de répondre à une seule question. Est-ce que les entreprises peuvent être rentables ici? Si ça ne vaut pas la peine d'investir en Ontario, les entreprises vont aller ailleurs. Les bonnes entreprises cherchent des provinces qui sont bien gérées. Est-ce qu'on peut expliquer comment vous allez éliminer le déficit? Et expliquez-nous pourquoi vous n'avez pas de plan pour augmenter les emplois en Ontario. Asseyez-vous. Le ministre de l'Emploi. Merci beaucoup, M. le Président. Quand je me suis adressé aux membres du CME, ils ont dit qu'ils en ont marre d'entendre ce que dit l'opposition qui maltraite notre secteur manufacturier. Le CME encourage les gens à se joindre au secteur manufacturier, à devenir des travailleurs qualifiés. Surtout à un moment où on essaie de les encourager. Je sais que l'opposition joue de la politique, mais je ne comprends pas pourquoi ils continuent d'insulter ce secteur et de décourager nos jeunes à entrer dans un secteur où il y a une main-d'oeuvre de 700 000 personnes déjà et qui a beaucoup de potentiel en matière d'investissement. Nous sommes la destination numéro un pour l'investissement direct à l'étranger. Ces entreprises viennent ici. Nouvelle question du député de Toronto, Danford. Ma question s'adresse à la première ministre. Est-elle d'accord que la redevabilité et la transparence dans le réseau électrique sont plus importants encore alors que la facture énergétique augmente? Merci, M. le Président. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, au moment où je suis, ou depuis que je suis première ministre, que la transparence et l'emplacement des infrastructures énergétiques et que le plan à long terme énergétique fait référence à cette transparence et à cette redevabilité. Ma première ministre, Bruce, par un adit l'année dernière, a raté un échéancier dans son contrat. Et en vertu des modalités du contrat, le gouvernement et les contribuaires devaient recevoir un rabais important pour l'électricité. Le gouvernement a retiré 500 millions de dollars qu'il devrait retirer du gouvernement. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne fait pas exécuter le contrat? M. le Président, nous sommes très fiers du travail de Bruce Power, de cette centrale pour les Ontariens, ainsi que le contrat que nous avons, c'est une base régulière parce qu'il y a des changeurs qui sont soulevés, fait l'objet de négociations. Le gouvernement et les gens du ministère de l'Énergie résoudent les problèmes si les producteurs d'électricité concernant le contrat, les négociations, nous sommes très ouverts. Complémentaire final, M. le Président. La première ministre et le ministre n'ont pas répondu à la question. Depuis un an, les négo-démocrates ont demandé des détails de ces rapports. Et pendant plus d'un an, le gouvernement et Bruce Power ont refusé de partager les détails. Le gouvernement a raté une occasion de remettre un demi-milliard de dollars au contribuable. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voir les détails de votre décision, ministre de l'Énergie? M. le Président, comme je l'ai indiqué, il y a des enjeux au moment des négociations, du contrat, et parfois on peut les rendre publics et parfois non. Ce que je vais faire, je suis un nouveau ministre, je vais me pencher sur ce point et je vais vous revenir en matière d'informations spécifiques sur cet enjeu. Et je serai heureux de rencontrer le député. Merci. Nouvelle question. De retour à la première ministre, le vérificateur général a dit que nous payons davantage que ce que nous payons avec Bruce. L'occasion a eu l'occasion de diminuer les coûts et refiler un demi-milliard d'économie aux entreprises et aux familles. Le gouvernement ne l'a pas fait et le gouvernement ne veut pas partager le rapport. Pourquoi? Est-ce que la première ministre comprend pourquoi nous payons la facture énergétique la plus éleveur au Canada? On s'attendra à davantage de transparence. Merci, M. le Président. Et le ministre de l'Énergie a dit qu'il va travailler avec les députés d'Enfas sur les détails, sur l'information, sur ce contrat, et que ce député, en particulier, peut-être, veut faire des déclarations, ce qui l'appuie en matière de la planification énergétique à long terme. Parce que le message d'un parti a toujours été très confus. Non, rien n'a indiqué qu'est-ce qu'ils vont appuyer. Ils n'appuient pas le nucléaire, l'énergie verte. Ils n'appuient pas les investissements dans la remise à niveau du nucléaire, dans d'autres formes d'énergie. J'aurais pensé que le député aurait souhaité, aurait dit à la Chambre et à l'Ontario qu'est-ce que son plan. On ne l'a pas vu. Merci, M. le Président. Première ministre, donc, vous ne voulez pas répondre aux questions. Le gouvernement a été très clair qu'il planifie de négocier des contrats énergétiques additionnels pour la remise à niveau de six centrales à partir de 2016. Malgré les coûts élevés, le manque de transparence associé avec ce contrat, est-ce que la Première ministre peut offrir des réponses aux familles et aux entreprises en matière de manque de transparence. Le ministre de l'Énergie, la remise à niveau, va exiger un approvisionnement. Et je demande aux députés, s'ils étaient de ce côté de la Chambre, est-ce qu'ils diraient à la population quels seraient les coûts des contrats, est-ce qu'ils laissaient, ou bien est-ce qu'ils vont laisser un processus concurrentiel pour donner plus d'avantages contribuables. Et continue de critiquer l'énergie privée. Nous avons un système hybride. Lorsqu'ils étaient au pouvoir, les néo-démocrates, ils ont signé neuf contrats pour des centrales au gaz qui fonctionnent toujours dans la province. Et ils font partie du système hybride qui génère non seulement de l'énergie et un coût avantageux pour les contribuables, mais également à créer des milliers et des milliers d'emplois dans le secteur privé. Merci, M. le Président. Complémentaire. M. le Président, M. le Président, les Ontariens paient la facture énergétique la plus élevée au Canada et le gouvernement ne s'en préoccupe pas. Ils pourraient leur remettre un demi-milliard de dollars. Et en plus des expériences ratées de Mississauga et Oakville, ils ont fait maintenant des trucs dans le nucléaire et finalement qu'ils vont éliminer. Les gens maintenant comprennent que le gouvernement aurait pu poursuivre Bruce Power, puis Bruce Power a décidé de ne pas les poursuivre. Il ne va pas partager l'information. Est-ce que le premier ministre pense que c'est acceptable? Le ministre de l'Énergie. J'aimerais que le troisième parti partage avec la population de l'Ontario quelle est leur politique en matière d'énergie. La chef du troisième parti a indiqué qu'elle ne peut pas s'engager à diminuer la facture d'électricité. Le chef de l'opposition ne s'est pas engagé à diminuer la facture d'électricité. Les coûts vont continuer d'augmenter. Qu'est-ce que le Conseil de l'Énergie, l'Office de l'Énergie du Canada a dit que notre plan sur 20 ans, une augmentation de 2,8 %, Alberta, 20 %, 3,7 %, Colombie-Britannique, 3,0 %, Manitoba, 3,2 %, Québec, 3,2 %, Saskatchewan, 3,30 %, Quelle est votre pourcentage pour votre parti? Dites-le à la population de l'Ontario. Nouvelle question. Député de Nouveau-Mantel, Aurora. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Lundi de cette semaine, la ministre de la Santé n'avait pas lu l'audit d'Orange. Elle n'avait même pas ouvert l'embolique. Hier, elle nous a dit que c'était le rapport intérimaire qu'elle avait lu, mais qu'elle n'avait pas lu le rapport final. Elle a renié qu'elle a retenu l'information du Comité des comptes publics. Et elle a envoyé maintenant son personnel de dire en conférence de presse que l'information avait déjà été soumise au Comité des comptes publics. C'est volontaire de la part du ministère de tenir en erreur non seulement nous, mais également la population et les comités. Ordre. Le député va retirer ses commentaires. Je retire mes commentaires. Il vous reste dix secondes. Et évidemment, nous n'allons pas recevoir la réponse. Je vais déposer une motion auprès du Comité des affaires publics de venir se présenter sous serment devant le Comité. Veuillez vous présenter. Pardon, veuillez vous asseoir. Ministre de la Santé des Soins de longue durée. J'ai hâte d'avoir l'occasion. Je crois, je pense, que le député doit bien comprendre les faits. Le 21 décembre 2011, j'ai appris ce que le Dr Mazor a pris des contribuables de l'Ontario en un an. Donc, c'était l'argent. Et j'ai demandé une enquête. Je voulais comprendre qu'est-ce qui se passait à Orange. Plusieurs semaines plus tard, j'ai reçu un rapport intérimaire de cette audite. Et une fois de plus, tout ce que je devais savoir, c'est à ce moment-là que j'ai envoyé, demandé à la PPO de faire enquête. Et la PPO fait son travail actuellement. Monsieur le Président, il est clair que la ministre doit en apprendre davantage. Qu'est-ce qui se passe devant ce comité? Une motion qui est déposée ce matin pour obtenir ce rapport que la ministre n'a pas lu. Maintenant, ce qui est en jeu, la crédibilité et sa compétence. Après plus de deux mois d'audience publique, plus de 50 témoins, tout ce qu'on peut avoir de ce gouvernement est équivoque. On ne croit pas à la ministre. Personne ne croit à la ministre. Voilà pourquoi nous voulons la rencontrer en comité et la faire témoigner sous serment mercredi prochain à 9 h. Est-ce que la ministre va accepter de venir devant le comité à 9 h, mercredi prochain? Veuillez-vous asseoir. Veuillez-vous asseoir. Merci. Ministre, j'ai hâte d'aller devant le comité parce qu'il est important que les comités et la population de l'Ontario comprennent ce qui s'est passé dans ce cas. J'ai pris une mesure immédiate lorsque j'ai découvert, lorsque j'ai appris le revenu de ce médecin. J'ai pris une mesure immédiate. J'ai demandé un audit. Et en quelques semaines, il était parti. Il y avait un nouveau conseil d'administration et la PPO enquêtait. Et l'opposition pense que ce n'était pas suffisant. Et il y a eu des modifications en orange. Je suis fier du travail qui est fait en orange par la nouvelle équipe d'administration. Nouvelle question? Parauté la pendule. Veuillez-vous asseoir. Veuillez-vous asseoir. Merci. 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 Mise de l'énergie. M. le Président, ce gouvernement a trois enjeux dans le secteur énergétique. Nous voulons un secteur abordable, vert et fiable. Nous avons fait le nettoyage du passé et nous allons avoir de meilleurs prix et nous avons maintenant une énergie propre. Et à court terme, il y a encore des pressions sur le système. Il y a encore le 10 % de crédit en énergie. Et j'encourage les consommateurs d'appeler les distributeurs pour essayer d'avoir une nouvelle formule de financement. Et ceci va aider à réduire la consommation de 9 %. Je leur demande d'appeler les distributeurs d'installer un appareil pour diminuer la facture d'électricité complémentaire. M. le Président, vous aussi, vous savez très bien que ça ne fonctionne pas. Ils reçoivent une facture d'électricité et que la facture d'électricité explose. Quoi? Un autre 33 %, je ne peux pas, ça suffit. Nous avons un courriel d'une femme de Dryden qui écrit ce qui suit. Finalement, mes lunettes sont coincées. D'une femme de Dryden avec l'augmentation de la facture d'électricité, de l'assurance, de l'impôt foncier. On a décidé de vendre notre maison. On ne peut plus y habiter. Sur une pension fédérale de 566 % plus les REER. Les gens ne peuvent plus se payer. Pourquoi vous voulez augmenter la facture énergétique de 33 % qui va forcer les gens à vendre leur maison ? M. le Président, je crois qu'il est important de comprendre que les néo-démocrates ont voté les avantages sur l'énergie propre, sur le crédit à l'impôt foncier, sur le crédit à l'énergie du nord de l'Ontario et sur les aides à la maison. Il y a plusieurs facteurs, dans le genre du nord de l'Ontario, à Timmon, Thunder Bay. Ils peuvent avoir accès pour diminuer la facture d'électricité, y compris le réseau Pixaver Plus, qui va permettre d'avoir davantage d'économies en matière d'électricité. S'ils utilisent tous ces avantages, spécialement les gens à faible revenu, la facture d'électricité va diminuer de façon importante. M. le Président, question du député de Prescott-Russell. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Dans ma circonscription, nous voulons travailler et avoir des entreprises, c'est important, des activités au logeau, parce qu'il y a beaucoup de commerces entre l'Ontario et le Québec. Et que soient les villes de chaque côté, ils se voient comme voisins, comme une seule région. Et nous avons déposé un projet de loi sur la mobilité de la main-d'oeuvre, qui était présenté comme une solution pour les enjeux interprovinciaux, alors que ce projet de loi va ériger des obstacles aux deux provinces. Nous savons très bien que fermer les portes, ériger des murs n'est pas la réponse. Pouvez-vous dire, ministre, qu'est-ce que le ministre fait pour aider à améliorer les relations interprovinciales entre le Québec et l'Ontario? Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député de Clangueil, Prescott-Russell, à la défense de ses concitoyens, spécialement dans l'Est de l'Ontario, sur cet enjeu important. Lui et moi, nous savons très bien que les échanges entre l'Ontario et le Québec créent davantage d'emplois et de possibilités pour Québec et l'Ontario. Nous devons travailler ensemble, créer des problèmes et non pas créer davantage de problèmes. C'est ce que nous avons fait par le passé au cours des dernières semaines. Nous avons eu une entente interprovinciale à Ottawa. À cet événement, il y avait des représentants, des syndicats, des entreprises et du Bureau de protection des emplois lors des métiers pour identifier les débats d'enjeux qui sont importants pour les entreprises de chaque côté de la province. Et c'était une table ronde qui a été exceptionnelle. Et voici un exemple de travail de collaboration. Merci, M. le Président. Merci de votre réponse. C'est bien d'entendre que vous et votre ministère prennent des mesures concrètes à cet égard. Je sais que mes commandes seront heureux d'attendre que nous travaillions ensemble avec des partenaires pour avoir de meilleurs résultats au lieu de diriger des murs entre nous pour éviter la mobilité de la main-d'oeuvre. L'Ontario est ouvert aux entreprises. Nous savons que les gens étaient contre le projet de loi lorsqu'elle a été déposée. Comme par exemple d'autres associations l'ont dit. Et le maire d'Ottawa, Richard Gaither, et de Québec, et également du Conseil des métiers du Québec et de l'Ontario. M. le ministre, pouvez-vous nous dire sur votre table ronde et les réactions à la suite des discussions à la table ronde? C'était une discussion très positive. Et comme j'ai dit, le représentant de tous les côtés de la question était là. Et on a pu parler vraiment des expériences, comment les choses se sont améliorées depuis 2006. Et un des messages que j'ai entendu du secteur de la construction en Ontario et des syndicats, il ne veut pas avoir un mur de Berlin entre l'Ontario et le Québec. Il veut s'assurer qu'on continue à travailler ensemble pour avoir plus de mobilité de la main-d'oeuvre, pour qu'il y ait plus d'occasions et des emplois qui soient créés pour que les travailleurs ontariens puissent travailler au Québec. Et on a eu beaucoup de discussions en résultat. Nous savons bien ce qu'on veut faire en travaillant spécifiquement avec certains centres pour répondre à des questions afin que, quand je discute avec mon homologue québécois, on puisse trouver des moyens proactifs pour améliorer cet accord. Merci. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Nous avons été d'accord de faire table rase pour que vous déposez votre plan de création d'emplois. Qu'est-ce qu'on a? Le projet de loi 91, une autre expérience économique dangereuse, et vous dites que ça va créer des emplois. Vous avez dit la même chose pour la loi sur l'énergie verte, et voici ce qui s'est passé. Des milliers d'emplois dans le secteur manufacturier sont disparus de la province. Vous faites la même chose avec le projet de loi 91. Vous dites que d'imposer un demi-milliard de dollars de coûts aux entreprises, ça va créer des emplois dans le secteur de l'énergie verte. Est-ce que vous avez fait une analyse sur l'impact économique, combien d'emplois le projet de loi 91 va tuer en Ontario, dans le secteur manufacturier en particulier? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, le ministre de l'Environnement. D'un côté, il y a un porte-parole qui dit que le recyclage n'est pas satisfait. On a fait beaucoup de consultations presque avec tout le monde, les municipalités, le secteur privé, les environnementalistes, les particuliers. Et on a rassemblé une des mesures, un projet de loi qui a eu beaucoup de discussions. On a fait l'analyse de l'impact en écoutant les gens qui ont fait des présentations. Et il y a une coalition assez large de gens sous l'ombrelle de l'Association de gestion des déchets de l'Ontario qui croient que ce projet de loi est essentiel. Il se demande pourquoi l'autre parti a eu un plan qui ressemble à ce plan-ci de façon très proche. Maintenant, il a décidé, pour des raisons partisanes, d'échanger des choses. Question complémentaire ? Je ne peux pas croire à ce qu'il a dit. Madame la Première ministre, je vous ai indiqué le rapport du bureau du vérificateur général, qui a dit que dans chaque emploi soit-disant verte, il y a quatre autres emplois qui disparaissent dans l'économie. Mais je suppose que ce n'est pas surprenant parce que vous n'avez pas fait d'analyse. Vos politiques vont disparaître dans l'emploi, vos politiques folles. Et maintenant, on va avoir le projet de loi 91 qui va augmenter les prix pour les consommateurs et tuer de bons emplois. En septembre, Heinz vous a écrit au gouvernement en demandant d'avoir une analyse économique sur le projet de loi 91, mais ils n'ont pas reçu de réponse. Ils sont disparus. Combien de secteurs d'emploi dans le secteur manufacturier vous êtes préparés à envoyer à l'extérieur de la province avec vos politiques dangereuses ? Merci. Vous vous asseoir, s'il vous plaît. Le député de Lambton-Kent Middlesex, s'il vous plaît. Le député de Prince-Édouard Hastings, s'il vous plaît. Quand ils reviennent à son siège, je vais lui le rappeler une deuxième fois. Le ministre délégué aux affaires des personnes âgées a trouvé ce moment magique pour que je le rappelle à l'ordre. Le ministre de l'Environnement. On peut toujours compter sur le Parti conservateur de cette chambre de prendre une attitude anti-environnementale tout le temps. S'il y a l'air sale, ils sont en faveur. L'eau sale, ils sont en faveur. Intervention du président. Intervention du président. Alors, s'il vous plaît, j'aimerais, j'ai l'impression que certains députés essayent de me tester, mais je vais passer ce test. Le ministre de l'Environnement. Terminez, s'il vous plaît. J'ai rencontré des gens de plusieurs organismes et de plusieurs professions et d'entreprises dans la province de l'Ontario qui ont fait des présentations. Je les ai invités quand le projet de loi a comparé en comité. Certains des partis qui font des sonneries, je les ai demandé de venir en comité pour faire des présentations et d'offrir leurs modifications. Et c'est quelque chose qu'on accueille et on a hâte de voir avec beaucoup d'anticipation. Nouvelle question. Le député de Bramley-Gore-Malton. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé et des soins de longue durée. Il semble incroyable, mais le fait est que quand il y a l'explication de la ministre de la Santé, pourquoi elle n'a pas exposé le sévère salaire du Dr Maza, les choses deviennent pires. La ministre a dit que c'était la responsabilité des députés de l'opposition et des médias qui, contrairement à elle, ne savaient pas le chiffre, de demander le chiffre. C'est concernant qu'après des mois de manchette et en résultat, la ministre ne faisait pas son travail, elle ne fait pas son travail. Est-ce que la ministre va admettre que c'était son travail d'exposer le salaire du Dr Maza et c'est elle qui ne l'a pas fait ? La ministre de la Santé et des soins de longue durée. Monsieur le Président, comme j'ai dit plus tôt, le 21 décembre 2011, j'ai appris ce que le Dr Maza a appris des contribuables de cette province. C'était assez, c'est de l'année, le salaire d'une année, c'était assez. J'ai lancé l'idée, j'ai appelé l'équipe de vérification jury comptable. Je pense que c'est ce que le député de l'opposition s'attendait à ce que je... Quand il a eu le rapport de juré comptabilité, ce rapport intérimaire, interruption du Président, le député de Renfrew, s'il vous plaît, si vous ne m'avez pas entendu, veuillez compléter. J'ai lu ce rapport intérimaire. À ce moment-là, le Dr Maza et tous ses conseils d'admission étaient partis. Et j'ai envoyé le dossier à la police provinciale de l'Ontario. C'était la bonne chose à faire. C'était le geste du ministre qui fait son travail. Question complémentaire? Monsieur le Président, hier, la ministre a joué des jeux en expliquant les faits. Il fait la même chose aujourd'hui. Il semble qu'il se soit clair que tous les détails des salaires du Dr Maza seront éclus dans le rapport juré comptable. Le rapport juré comptable avec tous les détails de son salaire. Mais on n'a pas donné ce rapport au comité qui est idéal. C'était seulement la ministre qui a reçu ce rapport juré comptable. Et la ministre a décidé de ne pas lire ce rapport. Quand est-ce que la ministre va arrêter de blâmer tous les autres gens et va admettre que c'est sa faute, que nous avons tout ce scandale-là? La ministre de la Santé des Soins de longue durée. Je pense que c'est important de prendre le temps de comprendre que les renseignements qui ont été donnés au comité, que le comité a demandé des renseignements. Ils ont reçu ces renseignements, ces documents. En réponse à la question du député de Gouard qui voulait une liste de tous les dédommagements payés au Dr Maza, on a donné ces renseignements au comité. Une partie, c'était public, une autre partie, c'était sous enveloppe scellée. Et ces renseignements ont été déposés il y a, ça fait un an. Il y avait aussi le rapport intérimaire et sur lequel j'ai basé ma décision d'appeler la police provinciale de l'Ontario, le comité a les renseignements. Merci. Nouvelle question, le député de Vannes. Merci beaucoup, monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. J'ai été très content de savoir des mesures que notre gouvernement paye pour renforcer la surveillance des garderies non surveillées et pour améliorer les garderies certifiées pour les familles ontariennes. Et il semble que notre gouvernement a la priorité de revoir des mesures législatives qu'on n'a pas revues depuis 30 ans. Et on a vu la tragédie dans la circonstruction de Vannes où il est dans le secteur non certifié, il y a eu une mort à la ministre. Est-ce qu'elle peut décrire comment ces mesures législatives vont renforcer ce secteur? La ministre de l'Éducation, merci. Merci au député de Vannes de soulever cette question importante. La députée a raison. Il est bien temps d'avoir ces mesures législatives. Et c'est pourquoi, et ça fait plus d'un an, on a commencé à consulter des parents, des intervenants, comment mettre à jour les mesures législatives. Et je suis très fier des mesures législatives déposées. Ces déposées vont améliorer la surveillance du secteur et ça va donner la possibilité à fermer immédiatement une garderie quand il y a la sécurité des jeunes. Ça va donner à l'autorité à la province d'imposer des pénalités de 100 000 $ par infraction par fournisseur. Et ça va rendre illégalement des amendes illégales de 2 000 $ à 250 000 $. On va augmenter le nombre d'enfants dans lesquels une garderie certifiée peut prendre soin de 5 à 6. Et on demande à toutes les écoles privées d'avoir un permis aussi. Merci. Je remercie l'adputé de sa réponse. Notre gouvernement a pris des mesures pour améliorer des mesures de protection. Et donc on va avoir une équipe d'enquête et on va développer une base de données recherchable en ligne. Est-ce que la ministre peut partager avec cette Chambre pourquoi ce projet de loi est très important? Et pourquoi il faut avoir le processus législatif et qu'on y passe aussi vite que possible? Réponse la ministre. Merci. C'est une autre bonne réponse. Comme le député l'a indiqué dans la question précédente, les mesures législatives, la loi sur la garde d'enfants et la petite enfance, a été adoptée en 1946 et on n'a pas mis à jour depuis 1983. Et cela ne répond pas aux besoins actuels. La loi sur la modernisation des services de garde d'enfants aiderait à transformer les garderies, le système de garde d'enfants et de la petite enfance, pour répondre mieux aux besoins des parents qui utilisent ce système. J'étais très content d'entendre les deux parties leur reconnaissance et compréhension de l'importance de ce projet de loi. Les deux partis politiques semblaient donner l'impression qu'ils pensent qu'il faut avoir ces mesures en place rapidement et j'espère qu'ils vont nous aider. Merci. Nouvelle question. Le chef de l'opposition. Ma question s'adresse à la première ministre. Comme vous le savez, je viens de la région du Niagara et je suis très fier de ça. Beaucoup de gens vont voir le tourisme au Niagara et c'est très important. Mais moi je dirais que le secteur manufacturier, c'est être plus important. Les gens du Niagara construisent des choses, les vendent aux États-Unis, partout dans le monde. C'est un bon endroit où vivre. Vos politiques, par contre, au Niagara, ont fait faire deux sur cinq emplois dans le secteur manufacturier. Quand il y avait cinq avant l'arrivée au pouvoir des libéraux, maintenant il n'y a que deux. John Deere, Red Pad Sugar, BMI et d'autres. J'ai un plan pour relancer 300 000 emplois dans le secteur manufacturier avec de bons salaires. Pourquoi vous persistez à ce qu'on ait cause des problèmes dans le secteur manufacturier dans le Niagara ? Réponse la première ministre. L'élément central de son plan, c'est le droit au travail qui va faire baisser les salaires, baisser la qualité de vie. Et nous, on ne va pas le faire. L'autre partie de son plan, monsieur le Président, c'est de sabrer dans les services gouvernementaux et de mettre au chômage des milliers de gens dans le domaine de la santé et de l'éducation qui sont nécessaires aux Ontariens et Ontariens. Nous croyons, si nous faisons des investissements dans les gens qui sont nécessaires pour que les gens puissent avancer leurs aptitudes et pour qu'on ferme les lacunes entre les emplois et les gens qui cherchent des emplois, qui ont fait des investissements dans l'infrastructure, le député d'Enfance est d'accord que l'infrastructure, c'est quelque chose de très important pour la région du Niagara. Si on va créer une atmosphère d'affaires en adoptant la loi sur les petites entreprises, on va avoir les bonnes conditions pour créer plus d'emplois en Ontario. Question complémentaire. Les gens croient que l'infrastructure est la voie au succès. Pourquoi vous avez arrêté le projet aussi, la construction de l'autoroute, c'est important? Moi, un des premiers emplois que j'ai eu, c'était chez Pret Lambert pour aider pendant que j'étais allé à l'école. Et il avait béni aussi, où il y avait beaucoup d'emplois. Votre gouvernement a décidé de prendre des terres dans le couloir industriel, aux côtés de l'autoroute Queen Elizabeth. Vous avez dit que ce n'était pas faisable. Vous pouvez prendre les idées de notre plan de création d'emplois ou des néo-démocrates. Mais nous, nous voulons qu'il y ait des emplois en Ontario. Pourquoi vous n'avez pas la même idée et vous faites perdre des emplois? Veuillez-vous assurer, s'il vous plaît? Merci. La ministre, le plan de l'autre côté ferait une course vers le bas, ce qu'on ne va pas accepter. Quand le chef de l'opposition part de l'infrastructure, on va bâtir les bonnes infrastructures. Quand il y a une nouvelle route, on ne va pas bâtir les nouvelles routes, juste pour bâtir les nouvelles routes. On va s'assurer que les corridors qui existent soient bâtis de façon appropriée, qu'il y ait des transports en commun, des voies à véhicules multi-occupants, et qu'on puisse donner accès aux gens. Mais le fait est que le chef de l'opposition n'appuie pas des initiatives pour nettoyer l'atmosphère, ni nettoyer l'eau et maintenir les terres agricoles. La construction d'autoroutes n'importe où, ça va suivre ses plans. Nous, on a des plans différents en faisant des investissements au bon endroit de la province. Le ministre de l'Environnement, s'il vous plaît. Le député de l'Ampton 5005, je vous préviens. Nouvelle question. La députée de Nicolba. Monsieur le Président, ma question pour la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, ça fait une semaine depuis que la ministre a su que les Ontariens ont des renseignements de santé personnels partagés avec le département de Homeland Security aux États-Unis. Ma question est simple. Comment ça a lieu? La réponse de la ministre. Merci. Et j'aime bien avoir l'occasion de parler de cette question-là. J'ai parlé à la commissaire à l'accès à l'information hier, la professeure Nkevoo, qui m'a parlé de cette question. Et je suis d'accord que c'est complètement inacceptable que des renseignements de santé soient partagés. C'est contraire à nos mesures législatives. La commissaire à la vie privée et à l'information étudie la question. Et nous sommes d'accord de coopérer. Et c'est important de dire que notre ministère n'a même pas ses renseignements personnels. Ce ne sont pas des renseignements que nous rassemblons et donc qu'on ne peut pas partager. Merci. Question complémentaire. Je suis très content que la commissaire à l'information et à la protection de la vie privée a répondu à ma lettre et ça fonctionne. Et Ellen Richardson est prête à rendre public son histoire. Mais on a su dans mon bureau qu'il y a d'autres Ontariens et Ontariennes qui ont la même expérience. Mais on ne veut pas que ces renseignements privés soient dans le domaine public. Tous les Ontariens veulent s'assurer que les renseignements personnels ne sont pas partagés sans leur consentement. Quand les Ontariens voient qu'il y a des problèmes de vie privée dans des dossiers médicaux, est-ce que la ministre peut expliquer aux Ontariens comment les renseignements personnels ont été partagés avec Homeland Security et assurer que cela ne se répète pas? Réponse la ministre. Je pense qu'elle est très sérieuse. Elle travaille pour déterminer exactement quelle est la source de cette information, M. le Président. Et j'ai pu dire avec assurance que les autorités américaines n'ont pas accès aux dossiers médicaux ou d'autres dossiers pour les Ontariens qui travaillent aux voyages aux États-Unis. Comme je l'ai dit plus tôt, nous n'avons pas cette information, alors nous ne pourrions pas la partager. Mais je suis tout à fait d'accord qu'il est impérieux que la commissaire a l'information et détermine comment cette information a été transmise. Et les Ontariens ont donc le mérite de savoir que cette information est maintenue privée. Merci à notre député de Jacques-Pécring. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires des Richesses Naturelles. Alors, nous sommes en décembre et on se prépare à la saison des fêtes. La tradition, donc, célébrée par les familles en Jacques-Pécring, c'est d'aller au marché et d'acheter des arbres naturels, des arbres de Noël, des sapins. Et puis, comme aujourd'hui, c'est la journée nationale des arbres de Noël, on va rechercher, donc, j'espère la même chose. Ici, en Ontario, nous avons la chance de vivre dans un endroit où plus de 71 millions d'hectares de forêt sont consacrés à la croissance de 85 milliards d'arbres. Alors, donc, c'est un choix parfait pour un arbre de Noël. Alors, donc, nous avons tous les arbres voulus ici. Nous encourageons tout le monde. Ici, en Ontario, alors, est-ce que, donc, est-ce que le ministre peut nous dire comment est-ce que cela va aider à s'unir les Ontariens d'acheter un arbre de Noël ici, en Ontario? Je veux remercier la question du député d'Ajax-Pécring. Alors, dans l'esprit de la saison, je suis heureux de dire, donc, les richesses naturelles, un programme pour sensibiliser la population quand on a l'avantage d'acheter un arbre de Noël qui a poussé ici, en Ontario. Cela encourage les entreprises et l'économie de l'Ontario. Et cela est très important pour la province. Il y a 500 arbres, donc, agriculteurs d'arbres de Noël en Ontario. Et ces arbres poussent ici à leur levante. Donc, c'est 5 millions de dollars en vente directe. Et cela prend environ 5 à 10 ans pour faire pousser un arbre de Noël de 8 pieds. Selon l'espèce, une fois qu'un arbre est récolté, trois autres sont plantés. Alors, ça, c'est quelque chose de durable. Et on continue de récolter et d'implanter des arbres. Cela, c'est très bien pour l'environnement. Les arbres, à 100 %, sont recyclables. Ils sont biodégradables. Merci, M. le Président. Complémentaire. Merci, M. le Président. Alors, en achetant les choses ici, donc, c'est très important pour moi que nous moutons. Alors, je remercie le ministre pour nous avoir renseigné sur les avantages d'acheter des arbres qui ont poussé ici. Plusieurs de mes concitoyens sont heureux de savoir que cela soutient les emplois. Le ministre a mentionné que le programme a été lancé par le ministère. Ce qui est important, c'est qu'un programme comme celui-là aide à ouvrir des emplois à l'année, non seulement pendant le temps de Noël. Alors, M. le Président, est-ce que le ministre peut nous dire comment nous, ici en Ontario, peuvent appuyer ce programme du bois à l'année en Ontario? M. le ministre. Merci, M. le Président. Merci aux députés d'Ajax-Bekering. Cette industrie est tellement importante pour l'économie ontarienne. L'initiative du bois de l'Ontario, lancée en 2011, donne la notoriété à l'importance des produits du bois en Ontario. Le programme est conçu pour reconnaître l'importance de cette ressource naturelle et encourage les Ontariens à travers la province de penser aux avantages d'acheter du bois des produits localement. Alors, ces produits forestiers, ces contributs à l'économie ontarienne, les derniers chiffres démontrent que cela appuie 180 000 emplois directs et indirects à travers la province. C'est 11,5 milliards de dollars. C'est renouvelable comme ressource cela bâti notre province en achetant du bois en Ontario. Cela aide à soutenir ses emplois ou aussi à relancer l'industrie forestière qui fait face à des défis certainement au cours des dernières années. Moins de 1 % des produits sont récoltés ici, selon la loi. Et donc, c'est une bonne idée d'avoir un plan pour ces récoltes. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des Richesses naturelles aussi. Alors, M. le ministre, encore une fois, j'ai entendu la question des cycles dans le Short Hills, le provincial park. L'an dernier, vous avez dit qu'il y avait des agents de conservation et aussi de la police provinciale, ou aussi des agents pour surveiller les appels à la lumière du rapport du vérificateur général d'une façon qui soit rentable. Quel est le coût pour les contrats attribuables qui ont seulement 24 chevreuils dans le parc provincial, alors qu'il y a des milliers de chevreuils qui sont tués à travers la province d'une façon rentable, sans aucun coût pour les contribuables. Alors, M. le Président, merci. Je vais répondre à la question et je vais partager des observations qui ont été faites la semaine dernière, lorsque la question a été initialement proposée. Alors, vous savez qu'il s'agit de traiter avec les Premières Nations. Le député sait que la Première Nation, à Voix-Chinie, a donc reconnu ses droits dans cette région, il y a un coût pour garantir la sécurité du public. Et je veux ajouter que, tel qu'indiqué publiquement, que les individus dans ce secteur qui exploitent des préoccupations devraient, par les deux heures, s'inquiétude devraient par le gouvernement fondamental, il s'agit d'un traité avec le gouvernement du Canada et avec la Première Nation, Voix-Chinie, le coût est estimé. Le député a demandé des estimés du coût, c'est 400 000 $ pour garantir le fait qu'il y a la sécurité du public. Alors, M. le Président, complémentaire, M. le Président, en tout franchi, ce n'est rien de moins que simplement de l'oubli. Oui. Alors, on a dit qu'il fallait réduire la population des chevreuils de 80 %, alors que l'abattage, c'est 85 %, et la naissance statistique, ça veut dire que la population continue de grandir de 30 % par année. Alors, M. le Ministre, selon les statistiques, ça veut dire que l'abattage va continuer annuellement et s'attendre, et qu'on va étendre l'abattage pour atteindre la population voulue des chevreuils. Merci, M. le Président. Alors, donc, cela n'a rien à voir avec l'abattage, donc cela, c'est une chasse qui a lieu par les Premières Nations qui exercent leurs droits de traité. Le député sait très bien, il a soulevé la question du vérificateur général. Je pense que, je ne pense pas que le vérificateur général va s'ingérer dans les droits constitutionnels des Premières Nations, et nous allons certainement accueillir volontiers le rapport et mettre en œuvre toutes les recommandations qui seraient appropriées. Alors, le coût, donc, c'est assumé par la province pour la sécurité publique. Il faut garantir la sécurité publique pendant que cela a lieu. La sécurité publique, c'est la priorité. Et bien sûr, cette chasse est menée d'une manière sécuritaire. Alors, peut-être que l'on devrait considérer d'envoyer les coûts et la facture au gouvernement fédéral à la GRC pour les coûts. Et peut-être qu'on pourrait saisir cette occasion auprès de ses collègues fédéraux à Ottawa. Donc, alors, le député d'Algouma Ménitoleur, merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. En janvier, les municipalités de Killarney ont signé les préoccupations concernant l'impact de l'évaluation pour les parcs provinciaux qui affecteraient négativement les revenus fiscaux pour les municipalités. Les territoires de Killarney, Lakehead et Headwaters et le parc provincial de Killarney et le parc provincial de French River sont des territoires qui seraient exempts d'impositions fiscales. Alors, on verra donc une perte de revenus de 649 000 $ en revenus, c'est-à-dire le tiers de leur fourchette fiscale. Alors, qu'est-ce que le ministre va faire pour aider les municipalités à ne pas perdre des revenus dont elles ont grandement besoin? Merci, M. le ministre des Finances. Alors, j'ai apprécié les préoccupations soulevées par le député et ça, c'est quelque chose dont nous parlons avec les municipalités et nous surveillons cela étroitement. Aussi, l'adjoint parlementaire a travaillé avec impact pour s'assurer que nous faisons une révision appropriée pour protéger les intérêts des municipalités qui sont affectées par ce changement. Alors, merci. Encore une fois, alors, le système de la société d'évaluation crée le chaos à travers la province. Tout le système d'évaluation des parcs a surgi l'an dernier, ce qui a laissé avec des baisses de revenus. Et maintenant, on veut étendre cela au fait que les communautés vont avoir d'autres effets négatifs. Qu'est-ce que la province a l'intention de faire avec les parcs provinciaux? Et comment est-ce que cela va affecter les paiements aux municipalités, aux communautés? Alors, merci Monsieur le Président. Alors, je sais qu'il y a un besoin continu. Enfin, je veux avoir des discussions avec les les homologues municipaux pour trouver des terrains qui ne sont pas préventus pour les municipalités, lorsque les communautés adjacentes, en fait, tirent partie de leurs services et de leurs ressources et qui ne sont pas financés par ces territoires non préventus. Alors, donc, je serais heureux de travailler avec le TPLI pour nous assurer que les collectivités du Nord et les régions rurales qui sont touchées sont correctement évaluées et que nous avons un système juste pour tout le monde. Merci. Maintenant, une question du débuté de York, South Weston. Alors, ma question s'adresse, Monsieur le Président, des services aux consommateurs. Alors, aujourd'hui, donc, plusieurs personnes utilisent des services, parfois, des gens qui ont un besoin de financement immédiat. Ces exploitations offrent des services qui, en ce moment, ne sont pas offerts par des banques commerciales, mais cela soulève des inquiétudes quand on en vient à la protection des consommateurs, comme je l'ai appris selon les expériences de plusieurs travailleurs dans mon comté. Il y a des protections pour les consommateurs qui, en vertu de la loi sur les prêts. Cependant, les Ontariens ne sont pas en courant de cela lorsque l'on veut utiliser un prêt d'une agence de paiement de salaire. Alors, qu'est-ce que l'on fait, donc, pour protéger pour les consommateurs qui utilisent les services offerts par ces sociétés? Alors, donc, merci, Monsieur le Président, et merci à la députée de York, South Weston. Alors, donc, voilà, c'est une question très importante. C'est important de se souvenir que c'est un autre gouvernement de 2008 qui a mis de l'avant l'une des lois de paiement de salaire au Canada, l'une des plus complètes. Et donc, nous en avons parlé lorsque le gouvernement fédéral a transféré cette compétence au gouvernement provincial. Alors, donc, nous, cette loi répond aux certains besoins des consommateurs. Cependant, l'industrie a changé et nous savons qu'avec la nouvelle technologie, pour accéder à ces produits qui sont offerts dans ce marché, Monsieur le Président, pardon. Alors, voilà pourquoi, donc, une révision, donc, de cette loi. Et nous sommes engagés à appuyer les consommateurs et à soutenir notre économie. Merci. Il n'y a pas de vote, donc, de vote différé. Nous sommes jusqu'à 15h30. Merci. 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 Merci.